Bonjour à tous les amis nous sommes en direct de notre nouvelle ferme qui n'est pas très existante mais avant de vous parler de tout ça évidemment on est évidemment sur partir de rien c'est énergie et je vous laisse regarder, bon je dis c'est énergie à l'ancienne, je vous laisse regarder le or et je vous laisse regarder le oracle de la ferme et je vous laisse regarder le oracle de la ferme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui un off plutôt sympathique qui nous a permis de terminer pas mal de choses dont je vais vous montrer mais avant ça laissez moi vous présenter les joyaux loustiques que j'ai avec moi habituel c'est Virgile Salut C'est Bad Salut Et c'est Papito Hello Et alors pourquoi je suis ici ? Bah déjà parce que c'est à peu près ici qui va se situer le site des moutons donc je trouve que c'est bien d'en parler parce que j'espère que c'est aujourd'hui que ça va arriver on va essayer d'en faire un maximum Le petit souci c'est qu'en fait il me manque encore un peu d'oseille Ah non pardon j'ai pas acheté la parcelle d'herbe et j'ai acheté la partelle de forêt j'ai totalement bien en même pas une semaine Ah bah non du coup c'est bon va juste falloir faire du forestier sachant que je peux pas louer si je possède pas un truc de la catégorie En vrai ça va le faire je peux acheter une abatteuse comme ça et louer le reste ouais en soit je peux acheter le truc le moins cher et louer le reste on va voir En tout cas qu'est ce qui s'est passé durant le off c'était pas en rapport avec le forestier qu'on va commencer un petit peu plus tard Bah déjà Papito je peux te laisser te régaler avec ton endenneur il est prêt il t'attend au niveau du massé parce que oui les amis il nous reste encore beaucoup de fonds à traiter Tout a été fauché fané durant le off on a terminé le fanage et il reste maintenant tout à endonner ça va faire des gros tas mais qu'on va pouvoir presser en détente avec la presse En parlant de presse toute la paille a été pressée et d'ailleurs la question c'est est-ce qu'on a enfin réussi à dépasser les 1000 bottes Regardons ça ensemble j'appuie sur F1 en effet elle touche juste un peu plus quoi 1039 c'est pas mal hein c'est pas mal et là à ça on va ajouter le foin on va aller chercher les 1500 Mais là du coup Virgile en fait on l'a acheté que pour la paille en plus donc ça veut dire ça veut dire qu'on a 1000 bottes de paille qui font 8250 litres 8250 000 litres de paille minimum ok non mais niveau paille on est tranquille là on va pouvoir pailler sec 8 millions de litres de paille les gars 8 millions et demi je pense en arrondissant avec tout ce qui nous reste on est très 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 bien niveau paille ça fait plaisir Et là bah maintenant les gars les amis on est simplement parti sur le pressage ou à deux l'herbe au niveau de Virgile et ensuite du foin une fois que Papito aura fané J'adore ce foin sur cette map qui rend tellement bien et après il faudra partir aussi sur de la récolte de bottes Ah bah toi c'est ce que tu peux faire limite Bad en vrai c'est rassembler toutes les bottes de paille C'est ce que j'suis en train de faire là de refaire les tas Ah bah oui c'est vrai les tas on les avait tous faits de l'autre côté il me semble c'est juste qu'ils s'étaient cassés la gueule Ouais je fais rien D'ailleurs tu veux un deuxième plateau ou pas ? Comme tu veux C'est pas peut-être plus pratique t'en as-tu un derrière comme ça tu les ramènes et ensuite tu pourras les ranger avec un seul Oh bah oui Celle là tu peux les laisser là en vrai on les ramènera plus tard tu les mets les juste en tas et ça sera bien Bah limite je te fais ça et comme ça ça sera encore plus efficace On va aller ici les amis c'est pas très cher ça c'est pas des gros investissements ça me dérange pas Tac 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 chargeuse de balle on part sur la littorale 12 mètres on lui met comme d'habitude un crochet Autoload, gyrophare et fourragère juste à l'avant j'aime bien ça limite un petit peu Et on achète 26 000 euros c'est donné Les amis ça avance bien ça andenne ça andenne en plus c'est le plus gros champ donc en vrai ça carbure hein Tu fais du coup tu fais un tour ouais tu fais deux tours à chaque fois par andin en fait papy Ouais c'est ça Donc euh ouais ça fait des beaux andins d'ailleurs peut-être des trop beaux andins On va voir si ça se suit sur le foin ou si on a perdu un peu de matière Mais en tout cas sur l'herbe même avec un pick-up augmenté on fait encore des oublis même en étant bien centré et tout hein ça a été testé Combien t'as eu de bottes d'herbe du coup Virgil ? J'en ai eu 257 Il y avait peut-être trois coupes en vrai hein Celui-là je sais sur et certains deux Ouais c'est sur et certains deux mais je me demande s'il en restait pas une chi aussi hein parce que... Ouais mais il y avait eu une coupe de fête aussi euh sur celui qui a perdu de la ferme Ouais Donc euh 250 bottes voilà Donc comme ça on a un starter pour les moutons Déjà 250 bottes ils ont de quoi manger ils ont de quoi commencer Donc l'avantage ça va être ça avec des moutons hein c'est que dès qu'on les fait ils sont prêts Il y aura pas de détails là dessus hein à quel plaisir Donc là tu vas passer au foin on va voir si c'est la même problématique ça avance bien Ton côté battes t'as commencé à les amener les bottes là ? Ah oui 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 Ouais ouais j'ai déjà envie de mettre deux plateaux du coup et je suis presque plein encore Deux plateaux là on en a ouais donc 72, 36 et 36 Ouais 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 il y en a encore pas mal à ramasser là tu vas en avoir Bah t'en as 1000 à ramasser c'est simple hein Ouais Ça va en faire un peu, après il y en avait beaucoup là-bas aussi mais là je pense qu'on a facile 6, 700 Les amis les amis les amis quelques bottes plus tard T'en as fait combien des bottes de foin à la Virgile ? Là je suis à 302 Ah oui ça rend carrément moins que l'herbe Bah le truc c'est que l'herbe on avait plus de coupe Ouais je crois on avait au moins une coupe de plus hein C'est évident hein ça regarde l'écart, regardez l'écart qu'il y a entre chaque Ouais ouais il y a quasiment deux fois plus Mais euh oui enfin c'est déjà pas mal hein C'est déjà carrément pas mal hein Ça fait déjà beaucoup de lits C'est des bottes de combien de lits d'ailleurs ? Normalement 8500 7250 Ah non 7250 C'est moins dense Mais euh ouais ça en fait déjà un Ça en fait déjà un là on est déjà à 2 millions 100 000 du coup facilement Donc très très bueno ça très très bueno ça avance très bien Ça fait une heure qu'on a commencé Il y a déjà eu deux chandons d'aînés et pressés Enfin même un autre tout pressé en plus Toi Bad t'en es où ? Là je suis en train de finir le 7 là Après on sera plus que le 4 et 5 et ce sera fini sur la way Ah ouais pas mal Pas mal pas mal bien avancé Ah oui reste-tu là quand même ? Il te restera les deux gros quoi Et le hangar on devrait en avoir pas loin de 500 là je pense Ouais 359 C'est bon ça aussi ok ça avance les gars Donc évidemment c'est un chantier c'est pas le tout de produire Faut récolter après Les amis ça c'est pressé 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 tout est pressé pour vous faire simple Combien au total de bottes pressées au total total ? 1817 Ok donc Ok ouais donc 500 et quelques en fond Alors 521 250 d'herbe et 1000 de paille Bah c'est beau c'est beau c'est beau Là ça aurait été une saison de pressage Et je trouve étonnant d'ailleurs que le serveur On est plus sur le 17 Alors ce sur FS17 tu mettais 300 bottes déjà le serveur Il était en panique Bon là évidemment il y en a qui sont rangés donc elles sont déchargées Mais quand même ça lag un peu Mais c'est bien moins grave que ça ne l'était sur les précédents farming Ah il y en a 647 Et d'ailleurs on va avoir trop de bottes de paille Il va falloir directement mettre dans la mélangeuse parce que On peut en stocker que 980 dedans D'ailleurs Bad t'en es où là ? Ça c'est fait 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 Ah bah t'en as plus qu'un en fait Oui il me reste un grand champ Mais pas ouais pas un petit champ Euh Il y a un peu de boulot Il y a un peu de boulot sur le champ là Et là regardez il rentre Avec l'endeneur et la presse Du coup les amis il va être temps Maintenant de s'attaquer De s'attaquer sévèrement A l'installation du site des moutons Le site de moutons que nous allons installer Laissez moi regarder de plus près On va pas se mettre trop du côté gauche Pourquoi ? Parce que bah regardez C'est la bordure de map Donc on va rapidement voir de Voilà de la terracotta verte Il y a même pas d'herbe là C'est effrayant Et là bien évidemment La GoXLR a tout coupé Excusez moi mon micro avait coupé Alors pas mon micro Excellent micro de chez Cher Je parle bien de la GoXLR de chez Tessélicon Entreprise de merde Heureusement la GoXLR ça n'existe plus Bref c'était mon petit message de plaisir Je propose cette GoXLR N'hésitez pas à me dire Oui oui il n'y a pas de problème en commentaire J'en ai rien à branler Et là bien évidemment La GoXLR a tout coupé Bon re elle a encore Alors bref Voilà j'ai délimité une zone Qui devrait être à peu près la zone des moutons Après j'ai le droit de m'installer un petit peu Sur cette zone ici Tu vois on a le droit de dépasser un peu Là sur le champ Mais l'intérêt c'est quand même De s'installer un maximum sur la forêt Donc on va partir là dessus Il va nous falloir pour ça Bah du matériel parce que j'ai pas le droit de louer Dans une catégorie que je n'ai pas encore investie Donc vous savez quoi Je crois qu'on va acheter une abatteuse Je crois que Papy c'est quoi le mieux Que tu me conseilles en abatteuse Dis une pas chère Vas-y régale nous La ponte c'est bien Je vois Ah il n'y a plus de ponce Il n'y a plus d'abatteuse ponce Ben prend la John Deere en mode Ouais mais elles ont l'air petites Non Tu dis quoi toi Rottne ? Oui Ouais c'est vrai qu'au moins le bras est au milieu Putain elles étaient tellement mieux Je trouve les ponces où le bras partait du côté de la cabine C'était dingue Bah écoute on part sur la rottne alors les gars Ah bah Faites chier Celles que je peux pas acheter Vous faites doucement chier là Non mais on va pas faire des économies à la con Bah de toute façon faut le vendre le convoyeur de la botte là Oui Donc déjà hein Mine de rien ça nous fait Eh Pas mal Eh ça valait cher Mais on a pas encore assez Il nous manque 7000 Et Benbourg le BGA Ouais 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 Je suis d'accord On va faire ça On va faire ça les gars Parce qu'il nous faut de l'orzaille Non c'est pas de chitter les gars Non non c'est comme ça en vrai Non non je vous assure les gars Elle a juste un bon débit Il suffit de faire tourner le vis assez vite Et ça marche comme ça hier elle aussi Euh Quelque chose comme un million de rotations minutes Des trucs petits quoi En plus on va avoir du lisier dedans Donc là je vais te dire Euh T'as combien dans la machine ? Là je te jure on va faire au moins 200 000 euros Et là ça part C'est activé oui je crois Oui Ok Voilà on a déjà assez d'orzaille Voilà 500 000 euros Parfait Ça faut que je m'en charge aussi un jour Euh Promis Boum Et ben on part sur la route les gars On part sur quoi comme pneu ? Moi j'aime bien avec des EcoTrack Je trouve ça a son charme Allez on prend les All of 4 Avec les Magnum Ou les Kovacs Ou les Ex Ou les Evo Baltic Les Evo Baltic Allez ça part 478 000 euros Rien que ça Regardez moi cet Cet engin La beauté La beauté de l'engin Magnifique Je sais pas c'est quoi comme moteur C'est peut-être un beau moteur déjà Après alors Ah oui mais il va nous falloir autre chose aussi Il va nous falloir une remorque Oui Combien que ça coûte ça ? Combien que ça coûte une remorque à bois ? Bah attends quelqu'un peut m'emmener ça pendant que je regarde les gars Hop En ce fois il y a la Fliegel Timber Runner Ah la Schwartz Müller C'est quoi la mieux ? Ah la Schwartz Müller elle est stylée quand même Et la Schwartz Müller tu peux choisir le nombre de Comment tu veux mettre tes bouts de bois En deux fois six mètres En machin Elle a de la gueule Par contre il faut 45 000 euros Donc il faut accélérer encore un peu le temps Bah vous savez quoi Je vais accélérer jusqu'au lendemain matin C'est bon le BGA nous a rapporté encore de l'oseille Avec toujours ce qu'on a mis tout à l'heure C'est vous dire Donc là on est à 100 000 boulasses Normalement ça devrait être assez Assez pardon Pour acheter l'équipement forestier Et bah écoutez on va partir sur la Schwartz Müller Schwartz Müller Deux fois six Garde-boue Si tu veux Roue de secours Oui personnalisé Ah oui avec des trucs jaunes C'est rigolo j'aime bien Et sinon en style général Comme ça j'aime bien J'aime bien j'aime bien j'aime bien Allez ça achète 45 700 Donc je pense qu'on va mettre le camion Tesla dessus Ce sera ce qu'il y a de mieux à faire Oui Et avec ça Un chargeur pour le chargeur sur pneu Une pince Oui C'est quel le mieux ? La pince Volvo Volvo Oui Grappant de déchargement L180 Oui Allez ça part alors Hop là ça part ça part Ok Et bien faut amener un camion Et un chargeur sur pneu Quelqu'un est dans le Tesla déjà Ou je m'en charge Et bah je vais prendre le Le chargeur sur pneu Ça part Papi Tu veux quoi ? Papi t'as oublié de monter dans le chargeur sur pneu Ah le petit Tesla Le petit Tesla avec Ah il faut pas que ça dépasse devant Putain l'attelage Bah après je pense qu'on peut le reculer un peu Clique gauche Démarrer Alors on peut gérer la hauteur Et voilà faut reculer un peu On supprime ceux qu'on peut pas couper ? Oui oui non mais Ceux qu'on peut pas couper Qui sont en limite de parcelle Ils vont pas nous emmerder On aura juste à les igouiller Déforestation totale les amis Déforestation totale D'en partir de rien Hop là Magnifique Et là A peine tombé On vire déjà la souche Ça va nous faire un peu de zen Il n'a rien sur le bois Vous savez comment ça rapporte Alors papi Que pensez-vous de cette pince ? J'aime bien ! Ah l'autre elle se compresse Quoi qu'il arrive Ah ouais c'est chiant Non mais sinon en vrai Tu sais quoi ? C'est vraiment un enfer ? Ça a l'air Oui Non mais sinon ce qu'on peut faire Attends Parce que du coup les amis Oui j'arrivais avec le truc en mode Qu'on a Volvo Qui est un peu bof On a pas réussi à atteler Le chargeur Enfin la pince Volvo Je l'ai pas vendu cependant Ce qu'on peut essayer de faire Attends papi C'est que je te loue un chargeur Volvo L180 4 de CQ Machin machin Peu importe Louer Tac J'ai assez de Zeyo Et en vrai Ce sera plus simple Regardez là normalement Ça va s'atteler Parce qu'en fait Ils ont un attelage propriétaire Et en vrai Giants ils auraient pu faire Que ok ça correspond bien Avec le Volvo Mais ça s'attèle quand même Sur les autres Après ça vient peut-être du mode C'est peut-être une bêtise Mais regardez Parce que là en fait L'intérêt c'est ça T'es sûr que tu peux le serrer Celui-là ? Tous les messieurs Tout neuf Leuf dans le papier Merci ma biche sucrée au sucre Et alors montrez-nous Montrez-nous ce que ça change Ok Ah là fait chier Il y a celui-là qui fait chier Evidemment Ah oui d'accord Ah oui Ah oui en effet Parce qu'on voit bien Le truc qui est en l'air Un peu et tout Ah oui Ah putain c'est autre chose C'est carrément autre chose Ah oui c'est bien plus pratique Et là Virgilie nous a déjà fait Un beau trou ici d'idées Oui Ah ouais Et par contre frérot mais C'est pas du tout là Qu'il faut creuser frérot J'ai fait une zone carrée Regarde Pour un peu de hauteur Et j'ai même pas tilté en plus Oh merde J'ai même pas tilté J'amène tout le matos là Je suis moi je suis pas con Si j'ai en fait je suis con J'aurais dû regarder Après attends En vrai Au moins ça nous éloigne bien du bord Ça nous rapproche de la ville Et il y a moyen de faire un Comme avait fait les abonnés De rassembler les deux parties là Tu vois Entre d'un côté et de l'autre du champ Non vas-y Ok ok C'est quoi Tu m'as fait changer d'avis Je redessine une nouvelle zone Là où t'es Ok 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 Alors bah petit accéléré Les amis tant que je dessine cette zone Boum Oh ça va ça va Pas mal pas mal Non pas mal en vrai Ça rembourse la remorque Pas mal Mais on s'est dit en fait On s'est rappelé qu'on n'était plus en 2019 Enfin surtout les gars Ils m'ont dit Mais attends Les conteneurs ça existe C'est vrai que c'est pas faux C'est vrai que c'est pas faux Apparemment il me faut un Et les gars vous êtes pas chiant Faut un porte-conteneur Bah attends Amène ta remorque Là on va aller la vendre du coup Neuf dans le papier On a à peine rayé Non on a changé d'avis finalement Il va être ravi le consesse Donc on va ramener ça Et on va partir sur du conteneur Alors attends Du coup il me faut Bon attends On va acheter un conteneur En 12 mètres J'imagine du coup C'est plus grand Non 9 mètres Pourquoi ? C'est plus rentable Ok C'est le chef Hop Un 9 mètres Et on va prendre avec ceci Vous prendrez bien Vous prendrez bien Une remorque sur BC C'est laquelle ? C'est la Schwarzmüller C'est pimpé Hop On avait même assez Mais on va quand même revendre l'ancienne remorque à bois Parce que ça va 2 minutes Ça sera bien moins chiant Et ça ira bien plus vite Alors Et puis en plus on peut tout vendre Ça décharge le serveur C'est super C'est plus égé 40 000 euros dans les poches Ça régale C'est bon Il le conteneur Et là évidemment dans un roleplay énorme C'est dans le sens là Si j'ai pas de Oula Waouh Ah Ah là Magnifique Magnifique Il y a un petit stock de conteneurs Alors les amis Vous entendiez pas les potes juste avant Parce que en crevant La GoXLR Bon qui est revenu Mais ça a pas duré longtemps En crevant Elle s'est dit Allez j'emmène Je change tous les noms des périphériques Et du coup Sur Discord Ça a envoyé sur un périphérique Qui n'existe pas Donc vous m'entendiez moi Mais pas le jeu Ni les gens Yes Oh mais quel régal Quel régal Quel régal Alors 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ah oui Et puis il en achète encore Et puis il en achète encore Ah on est arrivé de l'autre côté les gars On est arrivé de l'autre côté Ça va être stylé quand même cette histoire Ça va être très stylé Il va bientôt nous falloir de l'argent Ouais Ah oui Je peux plus en reprendre Il suffisait de demander les gars Il suffisait de demander Je vais essayer de faire un chargement de 3 conteneurs J'espère qu'on peut les vendre J'espère J'ai aucun espoir Non peut-être Peut-être en vrai En vrai peut-être que le trigger aboie Il est polyvalent Je sais plus combien on peut en mettre On peut en mettre 3 En hauteur Encore je suis pas sûr Je crois que c'est 2 Non attends Je vais me placer comme ça Hop Lâchez la machine On monte dedans On appuie sur elle Ouais non Ça en a-t-elle Ça en sangle que 2 Ouais ouais Ça en sangle carrément que 2 Donc c'est pas grave Autre strat C'est que tu prends ça comme ça Tu me décales ça comme ça Et tu les centres Et là ça va les sangler Tout en les C'est tant La stratégie du T finalement Voilà Magnifique Magnifique strat ça Après la station C'est à partir de la station En fait que ça va être compliqué Ah oui C'est là que ça va être drôle Au pire nous on les prendra à la main Ouais mais attends En vrai ça passe Je décale la truc Attends Mais c'est quoi la colle Il a mis le câble électrique En collision Non Je sais pas C'est des tout petits panneaux Des fois aussi Qui font chier Tiens vas-y Tu devrais pouvoir y aller maintenant Je suis en train de couper la branche Impec Oula bon j'ai pris trop à gauche là Ça passe Ça passe Ça passe C'est l'entretien de la voirie maintenant Oh ça passe pas Encore un Un arbre Un branchage Qui nous emmerde Ok Là ça devrait passer On va y arriver On va y arriver Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça Oh putain je me suis coincé dans l'arbre Normalement ça devrait être bon Si on recule Ouais non Trop court Tu peux encore la couper Attends Tac Non c'est une autre Ouais 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 Ah c'est l'enroule Ouais Normalement tu devrais pouvoir Je vois pas laquelle Non mais vire l'arbre Vire l'arbre Celui là de toute façon Il reste plus grand chose Magnifique Oh sans déconner J'ai fait 3 mètres Vire l'arbre Non mais ils avaient plus de soleil Les pauvres Alors on était obligés D'enlever les arbres Putain par contre Là c'est le poteau Ouais non mais j'étais trop mal engagé Vu que j'ai évité l'arbre Alors Ah le problème c'est que T'as l'impression de tourner Avec du ping Quand tu commences à tourner Ça tourne 10 ans après Hop là Alors Qu'est-ce qu'il bloque là T'es pris le poteau Ouais de justesse Mais bon de l'autre côté J'ai le lampadaire Arrange que la moitié Ah tu dois venir là dedans Ah oui 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 Non mais bien sûr Bah oui Enfin oui Ça ressemble bien à une série en plus Ouais mais alors je sais pas si je vais pouvoir vendre là On va essayer Friant Alors Si je me mets là Des sangles voir Des sangles Vas-y fais R limite Vas-y Je ne peux pas Alors est-ce que c'est peut-être ce qu'il y a là-bas Qui est DLC proof On ne gagne pas d'argent On passe un bon moment là Il n'y a pas d'autres triggers ici Attends Je suis en train de faire le tour Peut-être que le DLC Ils nous ont donné un point de vente en vrai Ils sont malins chez Giants Ils ont pensé tu penses bien Manufacture de piano Je m'en cogne Euh ouais Ok ça pourrait être où d'autre en fait Alors moi j'ai marqué un endroit Je vais aller voir C'est où ? Bah c'est un peu plus loin Qu'est-ce que tu as dire ? Je crois que c'est Achat de bois là-bas ? Ouais Là où je suis Je vais en emmener un pour tester Bon les amis on fait du port de charge lourde Mais bon bah c'est bien aussi Ça a le droit d'acheter notre truc C'est là C'est là où je vais ? Ah non Non C'est là là ? C'est là 325 de bois vendu Ça c'est les branches qui étaient sur les containers Ah ok Plus 8 euros de récompense environnementale Et t'as le trigger pour R juste là Euh ouais mais à un moment donné il faut pas R les containers Il y a besoin de les R normalement C'est les deux seuls endroits où ça accepte le bois Bah c'est bien Après c'est pas considéré comme des copeaux ? Hum peut-être C'est où le copeau ? Alors là J'ai vu attends je les ai vus Achat de bois Moulin Achat de bois Vente de palettes et planches de cirie Vente de copeaux de bois C'est par là Je suis où sur la map ? Ok c'est plus haut C'est genre en dessous de moi là Hum c'est peut-être là Oh putain J'ai fait NARP Ok Là je peux te dire une chose C'est que tous les produits du DLC Platinum n'ont pas de point de vente Donc ça c'est fini du coup C'est pas des copeaux C'est pas des copeaux Ah ouais putain le mec a pas prévu qu'on ferait des... C'est bien ? Après la map elle est pas sortie avant le DLC Si la version originale mais euh... Alors les amis on va tester de placer des points de vente Alors attendez Du coup c'est lequel qu'il faudrait essayer ? Celui moulin à huile Point de vente étendu, moulin à huile avancé donc c'est l'espèce de grille Moulin à huile avancé On va l'avancer d'ailleurs Je crois que c'est le même que tu avais sur l'AP1 en fait Ouais 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 pour vendre l'huile Hop On va essayer Alors Jou... Tadadadam Bon celui-là ça marche pas Oh mais démoli ! En fait... Ah si ok d'accord le trigger il est sur le bord 10 sur 10 Alors Point de vente qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rien d'autre Après sinon il y a le point de vente du marché de Sylvarun On est pas convaincu quoi Ouais puis lui il est beaucoup plus gros Il est beaucoup plus gros Après on peut le placer où on veut en vrai C'est... On répare la map un peu Les amis alors ça avance toujours au niveau bois On verra ça dans la partie live pour vendre les conteneurs du coup Ça sera plus simple J'installerai le mod Ceux-là ça nous évite de relancer le serveur tout simplement Mais dites-vous qu'on va faire de l'oseille là quand même Je pense qu'on va rembourser la machine et les achats qu'on a fait Bah d'ailleurs je peux en fait pas perdre plus d'argent accidentellement Et rendre déjà la charge sur le pneu Et je pourrais vendre les deux godets Je vais faire là d'ailleurs Je vais pas m'emmerder On va pas les ramener C'est pas très grave On passera à côté d'un peu d'argent Voilà Se refaire un petit peu d'argent Ça rembourse déjà à peu près tout ça Mais c'est pas tout C'est vraiment pas tout Parce que je vous jure que là les conteneurs ils vont rapporter de l'oseille Le bois ça rapporte beaucoup d'argent Et regardez là on commence vraiment à la voir Notre ferme des moutons Je pense qu'on va l'installer vraiment Alors soit en haut C'est vrai qu'en haut ça peut être pas mal C'est vrai qu'en haut ça peut être pas mal ici Parce que ça donne une vue dégagée sur cette zone là Et une vue dégagée sur cette zone là Et en plus on est suffisamment loin de la limite de la map Pour pas trop la voir Et en vrai niveau organisation on est nickel Regardez on a une ferme ici Qui contrôle du coup tout le nord-ouest Une ferme ici qui va contrôler tout le sud-ouest ici Et encore Qui va peut-être plus être dans cette zone là La ferme des poules qui contrôlera le sud avec les cochons Et la zone du nord ici qui sera contrôlée par les chevaux Donc franchement je trouve qu'on s'organise très bien sur cette map Et ça rend trop trop bien Et au moins là on va pouvoir cocher les objectifs On en reparlera évidemment dans la P2 Même si on les cochera sans doute pas Parce que j'aurai surtout pas soit les moyens soit le temps De faire exactement la ferme des moutons Mais en tout cas de bien la commencer ça c'est sûr Et de bien commencer à avoir l'endroit L'important c'est de libérer tout ça C'est vrai qu'après je me dis peut-être qu'on sera bien ambitieux Et on coupera jusque là la forêt Plus tard mais ça ça viendra dans un second temps Histoire d'avoir vraiment limite une grande parcelle d'herbe Qui va jusque là qui suit Mais là rien que cette parcelle d'herbe Quand on aura les moyens de l'acheter ça sera très bien D'ailleurs est-ce qu'on est encore dans notre parcelle de forêt en fait Je suis en train de me dire Oui 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 mais attends si je me mets ici Je dis pas le contraire mais Ouais ok limite Faut pas qu'on descende plus loin que ça en fait Faut pas qu'on aille jusqu'à la ligne Ok Ouais faut qu'on continue ici à partir de la Oh ça sera suffisant en termes de largeur Ça sera suffisant c'est pas plus mal Donc c'est parfait Et aussi niveau cochon les amis Parce que c'est vrai qu'on en parlait avec Virgile On n'a pas fait d'oseille encore avec les betteraves On a récolté des millions de litres de betteraves La plus grosse récolte de betteraves de l'histoire de la chaîne Et on en a fait que de l'aliment pour le moment Qui certes commence à être intéressant Cet aliment parce que je Ouh là d'ailleurs il va falloir que je donne à manger à mes cochons Mais regardez On a maintenant 3 fois ces 240 cochons Qui vont bientôt se reproduire en plus Là dans un mois et là dans deux mois Donc pendant live je vais accélérer un peu le temps Paf paf on va se taper 480 cochons en plus Ça sera peut-être le moment d'en vendre un peu D'ailleurs 550 euros là ça m'a l'air d'être le prix max J'ai pas encore lu vos commentaires là dessus Mais ça va être intéressant Ça va être intéressant parce que là Rien que là dites vous que du coup on fait 55 000 fois de 110 000 plus 22 000 Donc 132 000 euros Moins les frais on va dire les 120 000 euros On se fait 120 000 euros par vente de 240 cochons Intéressant Très intéressant 120 000 euros par 120 000 euros Là on va se faire de l'oseille Et puis regardez ça dégueule Ça dégueule de ce qu'il faut en betterave Sans parler de celle qu'on a au BGA aussi Qui continue de nous rapporter de l'oseille Il va falloir qu'on s'occupe des vaches Maintenant aussi qu'on a un peu tout ça Regardez on commence à avoir des stocks De la paille qui est Ah du coup ouais t'avais ramené toute la paille c'était bon ? Ah bah non j'en ai encore là-bas Ouais j'en ai encore C'est celle qui est en bas ouais Mais bon il y en a quand même 800 déjà d'arriver ici On est un peu tranquille On est un peu tranquille Et t'avais déjà amené un peu de foin T'avais commencé Ouais on en a genre deux plateaux Non le foin c'est celui qui était dans le petit hangar Que j'ai transféré dans le gros Pour pouvoir mettre l'herbe dans le petit Qui a moins de quantité Ah bah oui oui Non mais c'est malin ça C'est malin Ouais parce qu'on a aussi de l'herbe On emmènera au mouton Mais pour le moment vu qu'on a rien Autant le stocker C'est une sacrée ferme ça quand même Du coup Virgile Le trigger Comment je peux le voir ? C'est avec F5 ? Il me semble oui Je vois pas le trigger avec F5 moi Ah si pardon il est juste énorme Là par exemple je suis tout pile sur le bord de la zone Ah oui d'accord Il est à plat en fait Ouais Ok Ah oui là on est bien Bah attends je vais faire une démo Alors On va faire une marche arrière On a que 80 000 litres Ah ok Ah oui il est vraiment large Je sais pas si vous l'avez vu les amis Regardez je l'ai vu pendant un instant Alors Tu l'as essayé ? Alors non Parce que j'ai passé 3 heures A essayé de faire une modif Comme on avait discuté D'accord Et bien Voilà Bah au moins on peut plus du tout les nourrir Bah quand c'est pas avec la trappe Ça fonctionne bien Ah ouais ? Ah ça venait de ça alors ? Bah enfin à moitié A moitié quand même Ah comment que t'es ? T'as vu comment que t'es ? T'as vu comment tu mens A l'auditoire On va placer un point de vente Parce qu'en fait il faut savoir Sur cette map Sur beaucoup de map On peut pas vendre des trucs du DLC C'est le briefing Ok Bon bon on va le mettre à la Syrie En fait ça fait chier d'aller jusque la Syrie Est-ce qu'on le mettrait pas un peu avant ? En vrai Qu'est-ce qui m'interdit de le placer sur le chantier ? Vous voyez Bon je vous vois venir les abonnés Je sais que vous allez me faire yes Et vous allez me dire Non Il faut que tu fasses tout ? Il faut que tu fasses tout ? Alors Boum Alors on va en prendre un 46 000 euros Oh je m'attendais à plus mais C'est quand même pas rien C'est quand même pas ridicule Hop là Premier chargement 200 000 euros les gars 200 000 euros Sachant qu'on a pas encore vendu les cochons On va pouvoir accélérer le temps d'ailleurs Pour qu'il s'amuse un peu Pour rester poli Et pendant ce temps Virgile il nous fait de la place Pour le site des moutons les gars Ça va être sérieux Est-ce qu'on est pas là un peu pour avancer La fin de la série C'est dans moins de 50 épisodes Le prochain farming C'est dans à peu près 7 mois et 20 jours Les gars En vrai On est très sûr de nous Je vous avoue que s'ils annoncent rien en avril Je vais aller vendre des noix de coco à Pouquet Je vais chercher l'identité Je vais partir en Alaska Me construire une cabane Ah non parce que bon Si tu veux Je refais pas un an sur FS19 J'aime le jeu Mais il y a un moment On en a peut-être un peu Voilà FS19 ça fait 6 ans là Attends qu'est-ce que ça a foutu là Bah en vrai Attends mais est-ce que ça vend pas si je fais ça Mais si Je me suis fait chier Acheter une pince pour Attends Ça l'a vendu Et il est quand même là Ok J'en sais rien parce que je regardais pas What ? Non mais frérot qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a un conteneur qui vient d'apparaître devant moi Oh les cochons se reproduisent C'est pour ça C'est vidé c'est vidé Les cochons vont pouvoir se reproduire à minuit Regardez Paf Regardez moi le nombre de pigs On a donc 1200 pigs non ? Oui possible ouais 33 000 euros X2 66 000 X3 32 000 On est bien On est bien les gars Allez ça part D'avoir tout ce qu'il faut Voilà Les amis nous nous retrouvons le lendemain 573 000 euros Sur le compte Je vais lire vos commentaires La P2 va pas être très longue Parce qu'en fait on a déjà eu une sacrée P1 Avec une sacrée partie live Et puis en soi en fait On n'a pas grand chose à faire de pas redondant J'aurais aimé commencer le site des moutons En fait ce qu'on va plutôt faire C'est réussir à financer l'achat de cette parcelle du dessous Comme ça on va vraiment tout posséder J'aimerais bien aussi acheter 37, 36, 35 Vraiment qu'on ait le coin des moutons Avec celle du dessous aussi Comme ça on passera en herbe ceux-là Passera en herbe Ça c'est déjà le cas Et on achètera Peut-être pas jusqu'au 43 Mais au moins jusqu'à 42 Qu'on ait vraiment une petite boule Dans cette zone de la map Et alors putain le site des vaches il est énorme C'est vrai qu'on a bien bossé sur le site des vaches Virgile lui pendant la fin du live A totalement terminé de déboiser Il m'a fait des tas incroyables Vraiment c'est le En termes d'organisation comme ça C'est le meilleur abatteur Vous avez vu ça ou quoi ? Vous avez vu les tas Ils sont d'une beauté D'une propreté les tas C'est colossal Ce qu'on peut d'ailleurs essayer de faire C'est acheter des conteneurs Et bah d'ailleurs pendant que Pendant que je fais tout ça Pendant que je rentre le bois en conteneur Et bah on va lire vos commentaires Alors on commence directement Avec un commentaire C'est le commentaire de Bug Qui me dit Il va falloir combien de temps Pour que les commentaires soient pris en compte Et que les mini-faites à l'IA disparaissent Parce que la vidéo est très bien Mais ça ne donne pas envie de regarder Et bien si Quand je regarde sur mon panel Les miniatures faites par IA Sont bien plus cliquées Que les miniatures non faites Et à certains vont dire Ah mais t'es pas passionné Ça veut rien dire les gars Les vidéos restent les mêmes C'est juste les miniatures Qui font plus envie Et donc qui permettent aux gens A plus de monde De découvrir mon travail Donc évidemment pour moi Ça me coûte pas plus cher Et bah c'est beaucoup plus intéressant Après voilà Si vous préférez La cinquantième miniature D'un tracteur de face Bah c'est pas grave Tant que la vidéo reste la même En vrai ça change rien Et beaucoup de gens m'ont demandé en mail Waouh comment tu fais C'est incroyable Plein de gens Les gens que ça dérange pas Ne se plaignent pas Ils vont pas dire c'est incroyable Ils vont juste rien dire Alors que les gens que ça dérange Eux vont se plaindre Bon tout changement mène à ça Je suis habitué maintenant Ça fait 10 ans que je fais des vidéos sur Youtube Donc bon moi je fais des vidéos Des miniatures avec IA Je le ferai peut-être pas tout le temps Bon déjà ça fait déjà pas mal de mois J'utilise l'IA pour faire des miniatures Jusqu'avant c'était basé sur farming Maintenant c'est complètement génératif On va pas passer des heures dessus Mais non je compte continuer Les vidéos restent les mêmes en fait Donc vous De toute façon vous attendez juste Autres épisodes de partir de l'année La miniature on s'en tape L'IA me permet juste De mieux illustrer ce qu'on fait En fait une montagne de bots J'aurais dû la faire normalement sur farming Ça aurait été dégueulasse Parce qu'avec la distance d'affichage J'en aurais rien vu Ça fait 5 ans qu'on est sur un farming Qui ressemble au 19 Là ça commence à être long Donc permettez moi au moins ça Et puis en tout cas Si vous me donnez pas le droit Je prends le gauche Mais voilà je comprends l'avis de certains Mais les chiffres vous donnent tort Et le jour où ils vous donneront raison Dans ce cas je repasserai Sur des miniatures faites sur farming simulator Et j'en fais encore Des miniatures sur farming Peut-être que celle-ci je sais pas encore Très une miniature sur farming Je suis pas sûr Parce que l'IA permet tellement de choses Mais on verra Et puis franchement peu importe Tant que le contenu reste le même pour moi Je vois pas où est le problème Ensuite on passe à un autre commentaire C'est Nicolas Qui me dit Tu vas avoir un problème pour tes objectifs Parce que tu ne peux pas Semer de coton ni de canne à sucre Sur cette map Alors là tu me fais très peur Parce que oui J'ai pour objectif de faire toutes les cultures Et donc pour ces objectifs Il va falloir Ah oui en effet Il y a genre pas le coton Et pas la canne à sucre Oh ça doit être pour un côté réaliste Que le mec a fait ça Mais qu'est-ce que vous nous faites chier Permettez aux gens de le faire Mais les gens qui veulent jouer réaliste N'ont juste qu'à pas le faire Oh quel emmerde Donc va falloir qu'on rajoute ça On va trouver comment faire Ça doit pas être très compliqué Peut-être que Virgile Le génie Virgile Trouvera comment faire Sinon on trouvera De toute façon vous inquiétez pas On arrivera à faire et du coton D'ailleurs le coton ça serait bien qu'on reprenne Parce que c'était très rentable C'était intéressant à faire Ça se faisait rapidement Ça me manque presque tu vois Avec les moutons en plus c'est cohérent Faire mouton coton Ça permet les deux Permettre de faire du tissu Donc c'est assez rentable Donc ouais ouais Je pense que ça va être des tâches Qu'on va faire ensemble Et donc il faut évidemment Que je répare ça Mais merci Nicolas de me le prévenir Que je m'en rende pas compte Une fois que j'ai acheté les machines C'est bien de pouvoir prévoir Ensuite on a un commentaire de Maxos Qui me disait Tu disais que tu allais jouer plus réaliste Pour l'interrogation Dernière sarcastique j'imagine Alors oui Bah sur la P1 Plus réaliste par rapport à d'habitude Sur la P1 de partir de rien J'achetais les véhicules et les outils Et ils se téléportaient à moi Maintenant je vais quasiment tout le temps les chercher Et on a ajouté le précision farming Qui ajoute pas mal de petits trucs réalistes en plus On essaye de plus en plus d'augmenter le réalisme Après évidemment Si vous voulez me voir jouer en vue intérieure Sans port de charge lourde Avec le mode saison Alors le mode saison arrivera Mais avec tous ces trucs un peu chiants Non c'est pas le bon endroit Faites le de votre côté Le but ici c'est de faire un divertissement C'est qu'on avance Je vous rappelle qu'on a une map entière A récupérer En 80 épisodes On a suffisamment d'argent pour acheter Même pas un tiers Donc on a pas le temps pour des Voilà Pour jouer en full vue intérieure En full roleplay machin C'est pas le but de la série Le but c'est de partir de rien Et d'aller le plus loin possible Avec ce que le jeu nous offre Et je pense qu'on s'en sort pas trop mal Et enfin dernier commentaire Sans doute le plus intéressant C'est celui de Clément Qui me dit déjà super épisode J'aime beaucoup le tournant Pour cette série Il me dit pour les moutons Je pense que tu pourrais faire tes enclos Au lieu de toi même te limiter Parce que c'est vrai qu'il y a un mode Qui est sorti la semaine dernière Qui permet de faire des enclos custom Plutôt en gros Que de devoir placer Tout simplement Par exemple tu vois celui là Et ben tu places un enclos custom Et tu places un bâtiment Et tu mets tout un enclos custom Alors c'est pas mal Mais le problème c'est que ça demande D'utiliser les bâtiments de base Dont je suis pas trop fan Je sais pas comment on pourrait l'adapter à ça C'est pour ça je vais me laisser Encore un délai d'une semaine Pour les moutons A propos de ça Mais c'est vrai que c'est une très très bonne idée Il me dit c'est l'expandable pasture de Chisel De Chisel Et il me dit c'est vrai que Non mais c'est dingue C'est vrai que c'est un mode de fou C'est vrai que le modeur il a géré de fou Et il faut vraiment qu'on teste ça Après est-ce que ça va vraiment fonctionner pour les moutons Franchement je pense qu'il faut qu'on essaye Vous savez quoi Au début de l'épisode prochain Je pense qu'on va passer à la construction La P2 sera un peu avant la P1 étonnamment Mais comme ça ça nous permettra D'essayer réellement Ce que tu me présentes là Parce que là je vais pas avoir le temps Mais en vrai Et je vais pas avoir le temps et l'espace Parce que autre chose les amis Sortons un peu de ce commentaire Quand j'ai ouvert là de ce côté là C'est vrai qu'on a un bel emplacement Pour faire la ferme des moutons Mais on est encore un peu en contrebas Moi je pense qu'il faut encore qu'on abatte En allant comme ça tu vois Je pense qu'il faut qu'on fasse un trait Attendez je vous montre ça Je suis un peu gourmand Mais voilà Au moins ça me permet d'être tranquille ensuite On aura la place d'y installer le site des moutons Et ça sera pas étriqué ici pour passer Et il sera plus centré aussi sur la hauteur Donc attends on va se mettre là Je pense que ça sera sans doute L'une des missions de Virgile Pendant son off S'il a du temps cette semaine Ce sera de s'attaquer à cette partie là Voilà littéralement De couper comme ça Peut-être même Ouais j'aurais pu me décaler un peu plus Mais en gros Au moins que ça nous permette D'être un petit peu plus haut sur la butte Et ici d'avoir un accès droit A cette zone En vrai non mais vous savez quoi Même quitte à se décaler encore un peu Je sais pas combien de traits je vais faire Quitte même à tirer au droit A partir de là Voilà non mais là je pense qu'en vrai Alors quitte Evidemment le site des moutons Fera pas toute la taille de ce qu'on déboise Mais le reste deviendra une prairie Et au moins là On aura pas fait semblant de déboiser Je vous le dis tout de suite Là ça aura été du très sérieux Voilà jusque là Tu vois un truc comme ça Et au moins ça permet Regardez Ça permet d'avoir plus cette zone étriquée Et d'avoir une grande prairie Qui passerait tout autour là Qui ferait à peu près la même taille partout Je pense que ça peut être vraiment joli Donc au moins on a fait On peut dire la moitié du Ouais la moitié du chantier Ça serait une partie de l'épisode De la semaine prochaine De retirer tout ça Et comme ça nous on continue de rentabiliser La batteuse et tout ça Mais rassurez-vous On refera pas de forestiers je pense dans la série C'est juste histoire Bah déjà de cocher des objectifs Parce qu'il faut qu'on achète toutes les catégories Donc au moins ça nous a permis De cocher la catégorie machine forestière Et de faire un peu d'oseille à ce moment là Et de réussir l'objectif D'installer une ferme dans une forêt Voilà simplement les amis Je crois qu'on va se laisser là dessus Pour cet épisode Un épisode où il sera passé pas mal de choses Non mais quand même On a bien charbonné Parce qu'on a eu le temps De terminer du coup complètement le foin C'est à dire endainer Presser les foins Il y avait de la quantité On a fait 500 bottes De terminer de presser la paille On a fait plus de 1000 bottes de paille Et toute la paille a été récoltée Et le foin a commencé à être récolté On est encore loin d'avoir tout fait Mais petit à petit Je pense que ça sera ma mission du off C'est récolter toutes les bottes Qu'on a ici et là Et on sera bon Et aussi on a vendu des cochons Et on a de l'oseille en fait On a de l'oseille D'ailleurs j'ai presque envie les gars On va se faire un dernier chargement Que je puisse acheter la parcelle La parcelle là Et au moins on aura bien avancé Parce que j'aurais acheté En vrai la 177 Enfin la 194 On l'achètera presque jamais je pense On n'en aura pas besoin Mais acheter celle-là 671 000 euros Il me suffit d'emmener 3 conteneurs Bah je vous mets un petit accéléré Le temps que je charge tout ça Sur mon camion Boum allez De l'oseille Pourquoi j'avance pas Je suis bloqué sur un magnifique SUV J'adore Oh ouais c'est bon oui Ça SUV plus là Qui c'est qui c'est Il braque pas le putain de Tesla Attends mais Qu'est-ce qu'il se passe Hop là Réaliste Réaliste Qui c'est réaliste Je sais même pas qui c'est Je sais même pas comment on écrit Le mot réaliste en fait Hop voilà Magnifique Non l'autre pas Voilà 728 000 euros On va se faire de l'oseille Non parce que vous avez vu là Pour vider un taille Il m'a fallu 2,5 conteneurs Il reste plus que ça Dites-vous que On va encore remplir 12, 13, 14 Et tant mieux Parce qu'on fait 50 000 euros le conteneur Et ça nous permet De développer le site des moutons De toute façon même si j'avais voulu Installer le site des moutons En vrai j'ai pas l'oseille Il aurait fallu que je fasse des conteneurs De baisers Mais en vue FPS Ça aurait pas été fou On va faire ça la La semaine prochaine Ça va être dingue C'est garanti les gars Je vous le dis Je prends un engagement La semaine prochaine Le site des moutons est fait C'est certain Les gars il n'y a pas de doute C'est certain J'achète d'ailleurs Hop Parce que là on a tout On a les parcelles On a les parcelles Alors le mieux serait même D'acheter celle là Au cas où la ferme On l'étende un petit peu comme ça Mais en vrai c'est quoi ? C'est des bricoles Voilà 284 000 euros On peut les faire Mais en vrai les gars Semaine pro je vous le dis Ça ce sera fait Toutes les bottes sont récoltées Donc en plus Semaine pro Vous savez quoi ? Je vais vous dire exactement C'est quoi l'objectif de la semaine prochaine La semaine prochaine On a construit le site des moutons On a nourri les vaches à 100% Les cochons à 100% Et les moutons à 100% On aura les 3 fermes Et les 3 animaux seront nourris Les 3 types d'animaux seront nourris à 100% Voilà les gars Rendez-vous la semaine prochaine C'était Energy Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501